Salut les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Nous sommes vendredi, il est 7h56. À la base, je ne vais pas vous mentir, ce vlog n'aurait clairement dû pas se passer comme ça. J'aurais dû vous amener avec moi au travail, vous montrer un petit peu tout ce que je fais là-bas. Sauf que finalement j'ai démissionné hier. Je vais vous raconter pourquoi, je vais vous l'expliquer un petit peu après. Donc là du coup, ce n'est pas grave, il va se passer quand même plein de choses dans cette journée. Programme de ce matin, on va partir au sport, donc je vais vous amener avec moi. Je vais vous filmer un petit peu là-bas pour vous montrer comment ça se passe. Je vais en profiter cette journée, peut-être demain, je ne sais pas si je vlog demain, pour vous montrer mes tenues. Bon ben là, on est clairement sur une tenue de sport, donc un t-shirt Nike, vous savez, truc dry fit là, qui reste au frais même quand on transpire. Donc petit t-shirt bleu ciel très sympa. Leggings de sport Nike, alors par contre c'est de la grosse merde, je l'ai acheté en octobre. Franchement, je ne l'ai pas mis beaucoup de fois, mais dès la première fois que je l'ai mis. Ici là, il s'est craqué de partout. Pourtant je l'aime bien parce qu'il est bien taille haute. Il est bien à compression, on se sent super bien à l'aise dedans. Il n'est pas du tout transparent quand on fait des squats ou quoi. Je suis super bien dedans, mais alors par contre, enfin genre tout ça là, c'est pas possible. Je suis un peu dègue parce que je l'ai quand même payé 65 euros quoi. Bon voilà, après la douche, ça va beaucoup mieux. J'ai fait un petit make-up, j'ai un peu refait mes cheveux vite fait. Vous savez que je m'habille archi archi simplement. Ici, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas en fait, c'est un haut que ma mère m'a donné parce qu'elle ne le met plus. Donc c'est un petit pull tout simple. Et ensuite, oui, bonjour les chaussettes de merde. Et en fait, ici, c'est un pantalon que j'ai acheté chez H&M il y a plusieurs mois. En fait, c'est un legging qui fait un petit peu de jean, mais un peu genre enduit. Je suis hyper à l'aise dedans. Enfin voilà, je crois que j'ai dû le payer 15 euros ou peut-être 20. Il y a plusieurs mois et franchement, je suis trop à l'aise. Enfin, je suis comme dans un pyjama quoi. Du coup, je vais me poser un petit peu pour vous raconter ce qui s'est passé. Donc je vous l'ai annoncé il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines, que j'avais trouvé un nouveau job dans une box de crossfit. Franchement, moi j'adorais ce travail-là. Seulement, il y a plein de choses qui ont fait qu'on n'avait pas la même façon de travailler. En gros, moi j'étais sur un contrat de 10 heures. Donc je vous ai dit, c'était un temps partiel qui était censé évoluer sur un 20 heures, puis certainement un jour sur un 35 heures. Et sauf qu'en fait, tout ce qui est heures supplémentaires n'était pas forcément payé. Alors après, je ne suis pas à une ou deux heures près, je m'en fous en fait. Mais la première semaine, j'ai fait 19 heures. La deuxième semaine, j'en ai fait 17 heures 30. La troisième semaine, je crois que j'ai fait 16 heures. Il voulait m'envoyer en formation à Paris, donc ça c'est super cool. Donc formation, genre ça dure 7 heures quoi. Un samedi sur un jour off. Moi, il n'y a pas de souci, je m'en fiche. Et en fait, pour lui, je lui ai dit, mais ça se passe comment pour les heures supplémentaires ? Il m'a dit, quelles heures supplémentaires ? J'ai dit, bah par exemple, la formation à Paris, ça compte comme des heures supplémentaires. Je lui ai dit, demain je suis 11 heures 19 heures. Moi, j'ai un contrat de 17 à 19, donc de 11 à 17, je ne travaille pas gratuitement. Il me dit, non, mais les formations c'est différent et tout. J'ai dit, non, non, aux yeux de la loi, les formations ça compte comme un temps de travail. Donc finalement, il s'est renseigné, il m'a dit, ah oui, tu as raison, etc. Mais en fait, moi, le fait qu'il me dise ça, ça m'a, je ne sais pas, ça a cassé un truc en moi. Donc lui, il était d'accord pour me payer, genre, ma formation à Paris. Mais par contre, toutes les heures que j'ai faites avant, les 19 heures, les 17 heures, tout ça, non, non. Il m'a dit, non, mais il faut s'investir. Il faut s'investir. Bah oui, moi, je veux bien investir, mais au bout d'un moment donné, je ne fais pas du bénévolat en fait. Depuis hier, je n'ai plus de travail, mais je suis sur une piste. Par contre, je n'ai pas envie d'en parler de suite parce que je n'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais je suis sur une piste qui a l'air très, très cool aussi. Je passe du coq à l'âne, mais je voulais vous montrer ça parce que ça, en fait, j'ai oublié de vous en parler dans mes produits découverts du mois de novembre. Non, pas ça. Ça, c'est le petit journal du travail de mon copain. Voilà, il est là. Donc ça, en fait, c'est un produit que j'ai reçu il y a plusieurs semaines de la marque Mademoiselle Provence. Donc c'est une marque française. Quand on l'ouvre, voilà comment ça se présente. Donc voilà, tout ce qu'il y a. Convient vegan, produits fabriqués en France, formule naturelle, 0% d'ingrédients controversés. Et en fait, dedans, il y a une crème pour les mains qui, normalement, était bien emballée dans cette petite boîte et une crème pour le corps. J'ai choisi la senteur amande et fleurs d'oranger. Et franchement, de 1, ça sent hyper, hyper bon. Et de 2, en termes de texture. Donc la crème pour les mains, elle est géniale parce qu'elle hydrate bien. Elle n'est pas grasse, rien du tout. Franchement, elle répare bien les mains. Mais alors là, la crème pour le corps, c'est encore plus un coup de cœur. C'est un format très, très généreux puisque là, on est sur du 400 ml. Franchement, je trouve le packaging super sympa. C'est fait en France, ça sent bon. Là, on a 96,8% d'ingrédients d'origine naturelle. À l'intérieur, il y a une petite pochette aussi, petite trousse très mignonne. Et voilà, je voulais vous en parler parce que ça peut peut-être vous donner des petites idées de cadeaux Noël un petit peu sympa. Je viens d'arriver chez mes parents avec ma mère qui me regarde en train de vlogger. Va-t'en ! Là, du coup, vu que je ne travaille pas en ce moment, j'en profite pour aller, pour l'avoir un petit peu. Puis je vais cuisiner des petits trucs. Vu qu'elle a une cuisine plus grande et un four plus sympa, j'en profite pour faire le muesli chez elle. Je vais vous montrer tout ça. J'ai trois bols cakes, j'en fais toujours trois. Donc c'est parti, ça part pour quatre minutes. Les bols cakes sont prêts. J'attends qu'ils refroidissent un petit peu pour les démouler. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais faire du muesli. Donc dedans, j'ai mes flocons d'avoine. Ensuite, je vais mettre des noix de macadamia. Non, noix du Brésil que j'ai hachées là dans le truc comme ça. Des graines de courge, des graines de chia, des graines de linge. On y va, hop, hop, hop. Je n'ai pas de quantité précise. Moi, je fais à peu près à vue d'œil en fait. Ensuite, dans le micro-ondes, j'ai fait fondre un petit peu d'huile de coco. Combien, je ne sais pas. Je pense trois bonnes cuillères. Je viens verser dedans. Ensuite, je viens ajouter un petit rhodagave. Et encore une fois, enfin comme d'habitude, c'est un peu à l'œil. Donc là, c'est dans ma plaque. Je viens bien l'aplatir partout, partout. Et ensuite, ça va partir au four à 150 degrés pour environ 40-45 minutes. Et puis, tous les quarts d'heure, tous les 15-20 minutes, je viendrai le remuer un petit peu, le mélanger pour que ça soit bien doré de partout. C'est bon, le muesli est prêt. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter plein de carrés de chocolat. Et je vais venir remuer pour les faire fondre. En fait, comme là, ça va envelopper tout le muesli de chocolat. Et maintenant, dernière étape, l'étape cruciale, l'ajout des chips de banane. Moi, je mets des chips de banane, mais parce que nous, on aime beaucoup la banane. Après, on n'est pas obligé d'en mettre. On peut mettre, je ne sais pas, des abriques au sec, des becogis, des trucs comme ça. Ça y est, me voilà rentrée à la maison. Donc ma mère m'a fait des petites courges. Je vais vous montrer ce qu'elle m'a pris. Donc ça, déjà, c'est ce que j'ai préparé tout à l'heure, les bols cakes. Ça, c'est la grosse boîte de muesli. Ça, je ne vous ai pas montré, mais en fait, c'est du potiron. Je l'ai fait curcher ma mère parce qu'en fait, elle a un four cuisson vapeur, donc c'est plus simple. Ça, qu'est-ce que c'est pareil ? C'est un petit tube. En fait, c'est des petits légumes qu'elle a fait elle-même, genre, je ne sais pas, il doit y avoir de la sauce tomate avec des courgettes. Enfin bref, une sorte de ratatouille. Bon, alors elle m'a fait des petites courses, c'est trop mignon. Elle m'a repris des muffins parce que j'en mange beaucoup. Elle m'a repris deux steaks hachés. Elle m'a repris des noix du Brésil. Bon, du blanc de poulet, celui-là, je l'adore. Elle m'a repris de la viande des grisons et un saumon fumé. Bon, écoutez, moi, je pense que je vais clôturer le vlog maintenant parce que le truc, je vous explique. C'est que Julien, en fait, il était parti pendant... Ah non, je crois qu'il y avait une araignée, j'ai eu peur. C'était une ombre. En fait, la semaine dernière, Julien, il était en Belgique une semaine. Là, toute la semaine, il était en Allemagne. Donc, il rentre là dans, je ne sais pas, peut-être 20 minutes. Et voilà, donc du coup, ça fait deux semaines qu'on ne s'est pas vus, donc on va passer la soirée tous les deux. Et avant qu'il arrive, je vais faire un petit coup de ménage, vite fait, genre passer la spie, tout ça, histoire de bien remettre les choses à sa place et tout. Histoire de, quand il rentrera à la maison, que ça soit... que ça fasse plaisir, que ça soit joli et tout. Et puis voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo, une journée dans ma vie, une journée avec moi vous a plu. Si jamais vous avez bien aimé, bah dites-le moi dans les commentaires et puis on pourra certainement refaire d'autres. Je vous embrasserai très fort et puis je vous dis à très vite. Bye !